bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au scorpion pour votre tirage du mois de juillet 2022 donc si vous avez du scorpion dans votre thème astral et bien j'espère que cette guidance vous parlera nous sommes bien sûr sur une guidance générale donc il ne pourra pas parler à tout le monde je vous demande donc de prendre ce tirage avec discernement prenez les messages qui vous parle laissez le reste et puis si vous avez besoin d'un complément ou si vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment pour vous ce mois ci je vous conseillerais d'aller voir les autres signes qui sont dans votre thème astral à savoir l'ascendant le descendant le signe lunaire le signe en vénus la lune noire et beaucoup d'autres voilà donc prenez vraiment ce qu'il vous parle je vous mettrai l'heure à laquelle le tirage va commencer parce que j'ai deux trois petites informations que je voudrais bien sûr placer avant de faire ce tirage et en premier c'est d'ailleurs de vous remercier tous ceux tous 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 ceux qui se sont abonnés à cette chaîne tous ceux qui me suivent tous ceux qui me mettre des commentaires tous ceux qui me mettent des likes c'est génial merci merci beaucoup de participer à la croissance de cette chaîne qui grandit de jour en jour merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée qui me font des retours des bons retours je viens d'avoir aujourd'hui par messenger quelqu'un à qui j'avais fait un tirage en live et qui m'a fait un très bon retour donc je vous en remercie beaucoup de me faire confiance parce que c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous de vous voir de vous connaître de savoir qui est de l'autre côté de l'écran moi vous voyez mes mains bon des fois vous voyez mais moi je ne vous connais pas donc c'est vrai que de temps en temps ça fait plaisir de voir les personnes qui s'intéressent à ma chaîne et qui s'intéressent à méditer d'autre part j'ai mis en ligne une boutique qui s'appelle emma-guidance.com sur cette petite boutique je l'appelais ma petite boutique eh bien vous trouverez des consultations différents types de consultations des initiations aux petits le normand des soins énergétiques et puis des petits produits comme des petits pendentifs en forme d'ange des pendentifs en forme de coeur tout en pierre naturelle bien sûr par exemple j'ai ce genre de pendentif bon là c'est un coeur en forme de coeur comme ça mais en forme de pendentif c'est du labradorite ça protège ça protège des moises énergies juste comme ça j'ai des petits anges pendentif en aventurine comme cette pierre en malakite comme comme ça l'aventurine ça donne ça donne le comment dirais-je la protection un peu de la motivation là de le courage la malakite ça protège aussi des mauvaises énergies donc voilà allez voir peut-être c'est un tour j'ai la métisse bien sûr enfin voilà et je vais avoir d'autres nouveaux produits bien sûr ce n'est pas là pour l'instant j'en ai que deux sortes de produits en différentes pierres mais je vais avoir des bracelets des figurines enfin je continue à avancer dans ce dans cette direction et si vous ne trouvez pas un produit et si vous avez envie de quelque chose ou vous n'hésitez pas à m'en parler à me le demander et moi je regarderai si je peux vous vous trouvez ça voilà allez j'ai assez blablaté donc nous allons commencer votre tirage donc je mets l'heure à laquelle le tirage commence voilà excusez moi j'ai un petit blanc et nous allons démarrer allez c'est parti pour les scorpions alors je vous ai pris un nouveau un nouveau jeu qui s'appelle je vous le montre l'oracle de la rose j'ai trouvé très beau c'est à peu près le même que celui c'est la même personne qui a fait l'oracle rose et l'oracle des réceptes des êtres stellaires ou la voix des êtres stellaires pardon donc mais celui-ci est en anglais donnez moi un message pour les scorpions alors nous avons c'est en fait le côté pour vous les scorpions la sensibilité mais l'amour en même temps la dévotion aussi parfois le romantisme d'avoir le plaisir d'avoir des satisfactions en fait vous êtes un petit peu dans ce dans ce mode mode je prends toutes les bonnes énergies en ce moment je suis un petit peu dans la mais attention ne pas aller dans la dévotion par rapport à quelqu'un mais vous êtes tout l'eau tout l'eau en fait vous êtes tout l'eau vous êtes tout dans la roman romantique la romance vous cherchez d'avoir le plaisir vous cherchez vous cherchez le beau en fait vous êtes dans ce mode il faut que ce soit beau dans ma vie alors attention justement parce qu'on a quand même le côté si on est un peu trop plan charming et qu'on pense que tout va être bon peut être bien sûr déçu par la vie et il faut faire attention à ça il faut faire attention à ne pas passer dans l'extrême mais j'allais vous dire en ce moment vos énergies sont assez positives dans le sens où vous êtes ouais vous êtes en mode ben tout va bien je j'ai envie de j'ai envie d'aimer j'ai envie d'avoir des choses j'ai envie d'avoir des des bons moments bon qui n'en a pas envie c'est vrai mais on a on a des énergies des fois qui ont refusé ça justement et et là vous êtes plutôt dans ce genre d'énergie alors on va la regarder avec un autre un autre oracle aussi nouveau je vous le montre aussi qui s'appelle l'oracle du présent va regarder un petit peu les énergies en ce moment pour les scorpions pour 2000 juillet 2022 alors pas assez un peu la tempête oui et c'est un petit peu l'impression que il ya et à ce côté j'ai envie j'ai envie d'être heureux j'ai envie d'avoir des bons moments j'ai envie d'avoir du plaisir mais en même temps on sent que il ya énormément d'énergie qui 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 sont sur vous vous êtes un petit peu dans une période de doute aussi de vous avez des des moments peut-être d'angoisse aussi des moments de c'est un petit peu les deux c'est je voudrais mais j'arrive pas voilà en gros c'est un petit peu ça les scorpions ce moment je voudrais avoir ça mais en ce moment je suis dans le ça je suis dans la tempête dans l'angoisse dans la dans dans la dispute peut-être dans l'orage dans j'aimerais que ça s'apaise j'aimerais que ça s'apaise mais en ce moment mais je j'ai mon trésor que j'essaie de de garder mon trésor qui est l'amour en fait mais en ce moment je rage en ce moment j'ai de la déception des doutes peut-être des conflits aussi et voilà vous êtes en fait dans cette ces deux situations c'est un petit peu les énergies des scorpions on va aller regarder que les êtres stellaires le message que nous donnent les êtres stellaires bon ben c'est bien les sorties tout de suite vous voyez bon ben c'est la lune alors c'est la perspective en fait cette carte je vous montre c'est la perspective c'est à dire qu'en fait ça c'est tout au bout c'est tout petit c'est très très loin c'est ce que vous aspirez mais justement on vous dit ça peut-être pas d'importance là toutes ces tempêtes restez dans votre objectif gardez votre objectif qui est peut-être très lointain mais gardez le prenez du recul trouver un terrain d'entente avec vous même peut-être pour arriver à ça vous aimeriez ça mais en ce moment vous avez ça vous avez la tempête vous voyez c'est un petit peu j'allais vous dire le serpent qui se mord la queue on vous demande en fait de vous aussi de vous tempérer peut-être de vous tempérer dans votre dans vos énergies de vous tempérer dans votre caractère peut-être que vous êtes trop dans l'extrême en ce moment c'est un peu ça vous êtes un peu trop dans l'extrême vous êtes un peu trop dans le c'est comme ça c'est pas autrement je ne veux pas pourtant je voudrais mais non voilà c'est un petit peu le on est en contradiction avec soi même en ce moment changer de perspective c'est que ce que l'on vous dit ça n'a pas d'importance on peut avoir des moments comme ça mais il va falloir prendre du recul regarder trouver un terrain d'entente et arriver peut-être à vous tempérer pour arriver dans ce côté tout l'oeuvre en fait bon allez on va aller regarder les scorpions pour pour les messages pour le mois de juillet ça saute déjà alors je les mets je vous les sort après on sent on sent on sent on sent tout ça dès ça sort on sent le chagrin on sent que oui on sent que vous êtes dans vos ressources en ce moment on sent que vous avez changé de direction vous allez avoir des nouvelles pour les scorpions donnez moi des messages bon alors j'ai deux cartes qui sont sorties je vais quand même les prendre et j'ai regardé le dos d'ec alors il ya il ya ce mélange de croyances et de chagrin un petit peu j'allais vous dire j'ai l'impression que vous allez changer de direction au niveau de la spirale spiritualité peut-être que c'est ce qui va vous aider un petit peu à vous sortir de ce dilemme qui est qui est sur vous il ya un changement de direction on est en train de retrouver son chemin on est en train de retrouver son chemin spirituel son chemin de vie j'allais vous dire vous êtes en train de le retrouver là vous voyez on va avoir des nouvelles il va y avoir des nouvelles il va y avoir quelque chose qui va qui va vous vous motiver à changer j'ai l'impression que ce sont des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de vos origines j'ai vu dire de les ressources les énergies tout tout est lié en fait moi je vois les nouvelles d'un homme mais c'est pas un amoureux moi je vois des nouvelles de quelqu'un un ami un papa un frère quelqu'un qui vous aime en fait c'est quelqu'un qui vous aime c'était pas c'est peut-être un futur futur amour mais cette personne je pense que vous la connaissez pour moi c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous en tout cas vous avez des nouvelles ça vous apportez quand même une stabilité parce que oui on ressent il ya l'eau donc l'eau c'est les émotions bien sûr en même temps il ya la stabilité que les poissons il ya l'abondance on sent que c'est des choses qui vont revenir parce que oui regardez on a derrière dans les cartes on n'a pas le bien être et la communication donc si vous voulez moi j'ai l'impression que vous allez reprendre contact avec avec quelqu'un peut-être de vous quelqu'un qui qui a compté pour vous ouais je ouais c'est une personne qui a compté je me note parce que j'ai presque je vais j'oublie je comme je fais toutes mes vidéos voilà je suis désolée japonais 30 secondes pour pour noter parce que je veux garder ce genre dans mais dans mes tirages je veux garder cette ligne en fait d'essayer de comprendre la situation est là là pour moi je crois que c'est quelqu'un vraiment qui a compté pour vous voir garder avec le tarot le tarot pour voir un petit peu sinon ça nous donne des messages plus importants on a deux qui sont sortis je voudrais mettre cette carte là pour voir la garder le scorpion et là on garde bien sûr à je vais remettre attendez ma caméra mal présentée la voilà ce sera mieux vous verrez mieux alors j'ai le tarot qui est sorti bon me dit qu'on a quand même voyez sur la spiritualité j'ai quand même la force le courage l'endurance donc il ya des choses il ya des choses qui 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 sont qui sont là qui font qui vont vous conforter dans dans ce changement de direction dans cette réconciliation j'ai l'impression que voyez on est quand même avec le neuf de bateau encore un petit peu dans l'amertume dans la résilience dans la méfiance en fait dans la tempête on y est on y est là et là pourtant on me dit vous avez la forme de et le courage de changer quelque chose dans tout ça ça tombe ça tombe mal c'est les joies du tirage en direct presque donnez moi des messages alors ben oui j'ai le cavalier de bâton sur la nouvelle donc j'ai vraiment quelqu'un qui revient vers vous c'est quelqu'un de déterminé d'aventurier d'audacieux c'est quelqu'un vous allez avoir de ce genre de personnes cette personne c'est quelqu'un qui est assez déterminé ça vous parlera peut-être ben oui regardez par contre j'ai l'as de bâton derrière donc il ya quand même il ya de la motivation de la passion de l'envi avec cette personne je pense on le voit il a sa rose ici moi je vois quelqu'un qui revient vers vous que vous connaissez pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez une reprise de contact et voyez cet homme c'est un peu le cavalier d'épée il est communiquant il a de l'ambition et il saura vous convaincre et là on y est dans la communication parce qu'elle est là la communication j'allais vous dire bon j'en ai une autre qui se retourne pas c'est l'as de denier oui on va quand même concrétiser peut-être avec cette personne il ya une opportunité il ya l'abondance qui est revenu ici je vous l'ai dit cette âme vous apporte la stabilité l'abondance la création peut-être on a le fou qui a sauté absolument donc je vais le mettre là dans les cartes à côté c'est le nouveau départ avec lui et ça va vous apprendre à lâcher avec lui ou avec elle ça peut être bien sûr homme ou femme il ya un nouveau départ il ya du plaisir voyez plaisir c'est ce que vous vouliez mais ça arrive vous allez lâcher prise et il ya du plaisir alors qu'est ce que j'ai derrière j'ai cette de bâton vous voyez qui est derrière où on me dit il va falloir s'affirmer se tenir bon 1 et c'est ça qui est important pour vous moi je pense que cette personne qui va venir revenir vers vous c'est quelqu'un qui va vous motiver qui va vous apporter justement ce que vous cherchez et qui va peut-être comment vous dire éviter vos doutes vous allez avoir moins de doutes après ça vous allez aller plus dans le vous allez vous lancer en fait vous allez aller dans le mode bah oui on y va c'est l'amour alors on va les regarder je remonte un tout petit peu l'écart pour qu'on puisse voir toutes les lignes on va aller maintenant avec l'oracle des miroirs pour voir ce que nous donne les messages est ce que ça nous confirme dans tout ça pour l'excorpion beaucoup de cartes qui sont sorties mais une qui est sortie oui voyez vous avez la confiance le courage vous reprenez votre courage avec cette peut-être ces ritualités cette croyance dans cette personne et en vous projetez vers l'avenir vous commencez à vous projeter vous commencez à envisager quelque chose le cadeau 1 il ya une opportunité alors là nous avons la consultante j'allais vous dire ici on a cavalier de bâton qui arrive qui est quelqu'un de déterminé je vous l'ai dit quelqu'un d'aventurieux d'audacieux et là on a aussi un et on a en fait vous la femme on va dire que c'est masculin et féminin mais remettez dans votre cas si vous êtes un homme et bien c'est une femme qui vient vers vous et là c'est vous voilà là on a la passion l'envie la motivation et est ce qui sort dessus bah c'est la joie c'est si c'est la relation qui se concrétise voilà bon alors c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger vous avez peut-être vous même de l'étranger je vous ai dit c'est quelqu'un qui qui revient de votre pays d'origine ou de votre lieu d'habitation l'étranger c'est pas spécialement j'allais vous dire vous habitez en france c'est quelqu'un qui habite en suisse par exemple où c'est quelqu'un qui habite vraiment très loin mais ça peut être aussi quelqu'un qui habite dans une autre ville voilà c'est la notion d'étranger c'est un petit peu la notion de de distance de voir le monde un petit peu d'éloignement un petit peu voilà peut-être c'est quelqu'un qui est étranger par rapport à des à des à des coutumes ça peut être une histoire de de j'allais vous dire de religion on n'est pas dans la même religion par exemple ça peut ça peut être ça ça peut il peut y avoir des différences à ce niveau là je suis en train d'essayer de regarder je m'excuse j'espère que ça vous donne pas le tournis bon voilà ça on a l'évolution quand même on a quand même ici l'évolution dans cette relation les choses bougent les choses bougent pour vous là alors voilà garder le sentimental bien sûr là on est vraiment parti sur plus du sentimental que sur le travail maintenant moi je vois pas travail là je vois beaucoup une relation quelque chose qui se concrétise quelque chose de voir si c'est ça bon bien sûr on peut l'adapter pour certaines personnes au travail dans le sens vous allez avoir quelqu'un qui va peut-être arriver vers vous proposer quelque chose il va y avoir la détermination mais on est vraiment beaucoup dans la passion et dans l'amour donc c'est pour ça que pour moi c'est très c'est très on dirait beaucoup sur sentimentale à l'escorpion ou en tant que des états d'âme allez regardez bah oui regardez c'était un peu ça c'est bien ce que je vous dis parce que là on est dans le dans le doux dans tout ça et là vous vous ressortez de la du que c'est comme le phénix vous renaissez de vos cendres et c'est cette petite rose le regain cette rose qui pousse dans le désert en fait vous 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 comment j'allais vous dire vous vous retrouvez voilà vous vous retrouvez vous avez ici quand même le coup de foudre donc il ya quand même il ya quand même beaucoup de choses très sentimentale bien sûr mais et pourtant vous étiez égaré pour ça que je pense que c'est quelqu'un votre passé quelqu'un qui que vous connaissez quelqu'un qui a compté pour vous parce que vous êtes perdu de vue j'ai l'impression oui voyez regardez il ya eu il ya eu une séparation avec cette personne j'ai même vous dire il ya eu un coeur brisé un lieu de la peine mais à la libération allez les choses évoluent et vous allez être libéré et moi j'ai quand même le couple derrière et la rencontre donc si vous voulez j'ai quand même ici de très bonnes cartes à savoir que avec ces deux cartes là il ya vraiment une nouvelle rencontre comme une libération alors j'allais vous dire oui vous renaissez à cause de cette cette rencontre vous avez le coup de foudre par rapport à cette personne pour vous mettre en couple il ya eu j'allais vous dire c'est un petit peu comme comme dans les cancers c'est un petit peu ce que je ressens j'ai l'impression que c'est une histoire qui n'est pas terminée qui n'a pas été terminée c'est drôle parce que ça sort dans plusieurs signes en ce moment je ne vous dirais pas que c'est l'ex le dernier je ne vois pas c'est pas ça l'ex c'est pas le retour de quelqu'un c'est beaucoup plus loin c'est quelque chose c'est pour ça que je vous ai dit c'est une reprise de contact avec une personne qui a beaucoup compté pour vous c'est quelqu'un il ya eu une rupture il ya eu une peine il ya eu un égarement c'est comme si vous vous étiez égaré dans cette relation à l'époque qui comptait beaucoup pour vous et que ça a mené à une rupture mais sans vraiment savoir pourquoi il ya eu cette rupture et là là on ressent que lors la reprise de contact ça va libérer beaucoup d'émotions moins beaucoup de choses mais on retourne voyez vous allez retourner vous vous projetez vous allez reprendre de la force vous retrouvez cette personne qui est chère à votre coeur c'est comme ça que moi je le ressens en ce moment pour vous les les scorpions je vais les regarder bien sûr avec le love amethyst pour voir un petit peu pour le mois de juillet 2022 ça sort pas comme je veux ça sort mais bon bah alors qu'est ce qu'on oui c'est ce que je vous dis on avait je crois que c'était tu une relation vous avez pris vous n'avez pas été au bout des choses c'est bien ça c'est qui va pas au bout des choses quelqu'un n'avait pas été au bout de cette relation moi ça me confirme ça on a justement mal l'été la posphère chaleureuse donc c'est peut-être quelqu'un qui qui est aussi cancer ou on est peut-être sur ces signes un cancer lion vierge en tout cas on est sur quelque chose de d'été de bonne chose bah oui on a les nouvelles qui arrivent non j'ai trop de cartes qui se sont retournés ici excusez moi voyez on me le dit il ya une il ya une relation instable il ya une situation instable quelque chose qui n'a pas qui n'a pas fonctionné dans cette relation et j'ai deux cartes qui se sont retournés j'ai les âmes sœurs quand même qui se sont retournés et j'en ai une là qui me parle quand même de fidélité vous restez quand même fidèle à cette personne cette personne vous reste fidèle il ya un attachement quand même on me dit que cette relation même si elle était en pause main j'allais vous dire elle reste quand même ancrée en vous elle dure elle dure dans le temps ça peut être bien sûr quelqu'un qui comment vous dire dans une vie antérieure aussi pourquoi pas mais il ya quand même ce côté dame ça donc il ya quand même quelque chose il ya quand même quelque chose qui vous lie énormément les scorpions sur ça bon on va les regarder avec avec l'union sacrée bon alors l'union sacrée c'est très difficile c'est toujours à manipuler les cartes sont très très épaisse donc je vais aller les chercher donc qu'est ce qu'on a on a la curiosité oui il va falloir ouvrir vous ouvrir sur le monde vous découvrir le monde changer ses habitudes il va vous émerveiller tout oui regardez on l'a la pause vous l'avez eu ce vous faites le bilan peut-être il va falloir il va je vais même vous dire je vais mettre là en fait on me dit il va falloir que vous remettiez en question peut-être il va falloir que vous soyez prenez du recul sur tout ça c'est important j'ai de nouveau la rencontre vous voyez on a une quand même une nouvelle relation qui démarre et ouvrir votre coeur alors bien sûr on a l'orage qui est là aussi avec la tempête bon on parle aussi de crise de couple peut-être à l'époque ou deux choses pour moi cette relation qui n'est pas terminée il ya eu elle s'est terminée peut-être sur des désaccords sur des disputes et là on vous dit considérez des actions plutôt que les mots il va falloir décider d'agir et de prendre votre vie en main et allez je vais en donner regardez le lot d'eck c'est incroyable de d'eck c'est exactement ce que je vous ai dit c'est le magnétis c'est l'attirance physique c'est les flammes jumelles ça se confirme ça se confirme c'est quand même quelqu'un qui est très proche de vous en fait qui vous ressemble pour moi c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été terminée qui revient scorpion vous êtes quand même dans un signe d'eau c'est comme le cancer c'est un peu la même chose alors pour ceux qui sont cancers ascendant scorpion ben voilà vous êtes en plein dedans c'est vous êtes dans un nouveau cycle alors on est ici dans le nouveau cycle nouvelle opportunité nous nous j'allais presque vous dire seconde époir un deuxième deuxième chance et c'est la bonne personne pour les scorpions il y a de la chance sur cette la chance vous sourient sur cette sur cette relation possibilité c'est infini l'univers favorise vous retrouvez votre chemin de vie ici ce que je vous ai dit et quand on retrouve son chemin de vie et bien l'univers nous en récompense et je crois que c'est un peu ça peut-être que c'est ce que vous avez peut-être que c'est ça qui vous met dans le doute tout ça c'est peut-être cette relation qui n'est pas terminée qui vous comment vous allez vous dire qui vous met des doutes alors quand je parle d'une relation pas terminée comme ça moi je vous dis ça va plus loin moi ça peut être quelque chose de vraiment 5 10 15 20 30 ans même c'est pas c'est pas quelque chose d'hier bon on a quand même le secret une relation discrète secrète quelque chose de caché dans cette relation et c'est bien ce que je dis il ya les mots il va falloir il va falloir y remédier on a l'ange gardien on a la protection on a l'assistante l'assistante il ya des signes va falloir écouter ce signe vous avez de la chance ça se passe bien ça se et on a l'étoile pour finir l'étoile l'abondance l'abondance on l'a eu trois fois on a eu les poissons on l'a eu dans le tarot on l'a vraiment partout cette stabilité cette sécurité cette loyauté ouvrir votre coeur à la vie vous l'avez c'est là et là on vous dit ben voilà c'est oui c'est le bon moment pour prendre la décision bon ben voilà les scorpions c'est c'est une c'est une belle histoire j'allais vous dire il y a quand belle histoire qui équipe qui se met en place pour vous alors bien sûr attention nous n'avons pas la même synchronité pour tout le monde donc je vous demanderai de faire quand même attention de ne pas dire bon ça y est c'est le mois de juillet ça va arriver après on est déçu les choses se mettent peut-être en place au mois de juillet mais effet le cadre la définition ou même l'aboutissement de cette 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 relation ou de cette oui de cette relation n'est pas forcément en mois de juillet ça peut commencer mais ça peut aller vers le mois vers l'automne ce que j'allais ce que je veux vous dire c'est que tout le monde n'est pas dans la même synchronisation certains ont dit ça vient de m'arriver certains dit bah ce n'est pas encore arrivé où je suis en plein dedans voyez chacun à sa synchronisation donc prenez prenez ce qui vous parle surtout mais moi je vous dis cette relation c'est du beau voilà écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires n'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé et puis si vous passez par là et vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie et bien n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche plus on est de fou plus on rit voilà bah je vous remercie beaucoup et je vous retrouve pour le signe suivant à bientôt à bientôt